Bonjour, Stéphane Bédard avec vous pour la troisième partie de notre série de vidéos sur les appareils sans miroir plein capteur de Nikon. Et dans cette vidéo, nous parlerons des objectifs et des accessoires présentés lors du lancement ainsi que de la nouvelle monture de type Z. Depuis l'introduction en 1959 du premier appareil photo réflexe à objectifs interchangeables de Nikon, le Nikon F, la monture et les objectifs de type F sont utilisés depuis 59 ans et son histoire est toujours en cours. L'utilisation de cette monture depuis si longtemps témoigne de la force de son design. Les concepteurs des nouveaux appareils sans miroir de série Z connaissent l'importance de cet héritage. Ils étaient donc très conscients de la nécessité d'une nouvelle monture qui permettrait de faire le lien avec les objectifs Nikkor déjà existants tout en contribuant à l'avenir de Nikon avec de nouveaux modèles d'objectifs et de formules optiques qui étaient impossibles auparavant. De la même manière que la monture et les objectifs Nikkor de type F ont suivi le rythme des dernières technologies en imagerie, le nouveau système de monture Z répondra aux besoins d'images plus riches pour les années à venir. Alors, où les ingénieurs ont-ils commencé? Eh bien, nous savons que les dernières nouveautés technologiques et un autofocus performant sont une partie de l'attrait des appareils sans miroir. Mais ils seront aussi idéalement plus petits et plus légers. Une des façons de réduire la taille du système sans miroir est d'avoir une distance plus courte entre l'arrière de l'objectif et le capteur. Après beaucoup de tests, il a été déterminé que cette distance résultante de la nouvelle monture Z pouvait être réduite jusqu'à un minuscule 16 mm, soit une diminution de 65 % comparativement aux 47 mm de la monture F. Maintenant que cette distance est connue, la décision suivante a été de déterminer le diamètre de la monture. Ces deux nombres doivent se compléter l'un et l'autre parce que si le diamètre est trop petit, alors vous rencontrerez des problèmes comme avoir du mal à concevoir des objectifs grand-angle. Mais si la monture est trop grande, vous perdez l'avantage d'avoir un système plus petit. Les ingénieurs ont déterminé que pour la monture Z, qu'elle soit la plus avantageuse, son diamètre devait être de 55 mm, soit une augmentation de près de 17 % par rapport aux 47 mm de la monture F. Cette combinaison de monture plus large et de distance plus courte offre une énorme flexibilité dans la conception optique, ce qui donne au système de la monture Z le potentiel de dépasser les exigences des utilisateurs non seulement maintenant, mais aussi dans le futur. Lors de la création des nouveaux appareils photo sans miroir, la conception d'une nouvelle monture d'objectifs, qui contribuerait à créer un nouvel héritage pour Nikon et ses utilisateurs est la raison d'être de la monture Z. OK, donc les ingénieurs ont passé beaucoup de temps à concevoir le nouveau système. Mais qu'est-ce qui en fait que ce soit réellement utile pour l'utilisateur dans la vie de tous les jours? Eh bien, voici les principales raisons. Premièrement, la performance optique. Les nouvelles conceptions optiques qui sont possibles permettent une qualité d'image étonnante du centre au coin, même à pleine ouverture. Autre avantage, la taille. Vous pouvez obtenir une qualité d'image supérieure dans un ensemble plus petit. Et il y a aussi la possibilité de conception. La monture est suffisamment grande, avec suffisamment de lumière atteignant le capteur, à la fois dans les zones centrales mais aussi en périphérie, que nous pouvons maintenant créer des objectifs jamais vus auparavant. Des objectifs qui intègrent des bagues de mise au point personnalisables et des ouvertures aussi grandes que F0.95. Jetez un coup d'œil à ce qui a été annoncé avec le lancement du système sans miroir de série Z. Un objectif Nikkor Z 35mm f1.8 de série S. Un objectif Nikkor Z 50mm f1.8 de série S. Et un zoom Nikkor Z 24-70 f4 de série S. Et finalement, un adaptateur d'objectifs FT-Z. Tous les objectifs sont résistants à la poussière et aux intempéries et intègrent des conceptions optiques qui minimisent les aberrations chromatiques, tout en créant un superbe effet de bokeh et une netteté supérieure, même à pleine ouverture. Le Nikkor Z 50mm f1.8 de série S possède une conception optique avancée presque totalement exemple d'aberration chromatique, avec une capacité de rendu élevé sans avoir à fermer l'ouverture. Cet objectif peut tout faire. Superbes portraits, scènes de rue, gros plans de nourriture, interviews et autres vidéos, et plus encore. Et avec son ouverture de f1.8, il est également parfait en faible luminosité. Comme avec le 50mm, f1.8, le Nikkor Z 35mm f1.8 de série S capte les sources lumineuses ponctuelles comme les lampadaires avec une netteté incroyable et une aberration sphérique minimale. Peu d'objectifs sont aussi polyvalents qu'un 35mm, idéal pour les paysages, photographies de rue, mariages, portraits environnementaux et bien plus encore. L'objectif zoom Nikkor Z 24-70mm f4 de série S couvre une plage focale des plus pratiques, capable de capturer des scènes en grand angle aussi bien que des gros plans. Cet objectif est aussi net que vous le voudriez en termes de qualité d'image, mais avec son design rétractable sans boutons, il a un beau look tout en étant très facile à utiliser. Les trois nouveaux objectifs utilisent un moteur pas à pas développé par Nikkor qui œuvre une mise au point rapide et précise tout en étant silencieux. Un autre point en commun entre ces objectifs est le fait que la bague de mise au point manuelle est personnalisable grâce à un design électronique. En excedant au menu de réglages personnalisés, vous pouvez modifier la fonctionnalité bague de réglages de l'objectif entre changer la mise au point manuellement, changer votre ouverture, changer la compensation d'exposition ou tout simplement le désactiver. Un autre item annoncé avec le nouveau système Z et une excellente nouvelle pour tout utilisateur de DSLR Nikon est l'adaptateur de monture FT-Z qui permet d'adapter vos objectifs Nikkor préférés au nouveau système sans miroir. Plus de 360 types d'objectifs Nikkor peuvent être montés sur le nouveau système avec plus de 90 d'entre eux ayant déjà une compatibilité complète en autofocus et en mesure de l'exposition. Lors de la fixation d'un objectif autofocus à monture F de type G ou E, l'adaptateur offre des performances AF équivalente à celle de la monture F via une communication rapide entre les systèmes de communication des montures F et Z. Cela signifie que vous ne perdez aucune performance de mise au point automatique lorsque vous utilisez vos objectifs Nikkor à monture F. De plus, vos objectifs Nikkor à monture F ne perdent rien de leur excellente qualité d'image non plus. Aucune perte de qualité d'image. Grâce à l'adaptateur de monture, l'une des meilleures raisons de faire partie du nouveau système sans miroir de série Z est déjà dans votre sac. Les photographes n'ont que du positif à dire sur la vitesse de mise au point automatique et la qualité d'image de la nouvelle version FL du 70-200 2.8. Eh bien, rien de tout ça ne change quand vous le montez sur les nouveaux Z7 ou Z6. Vous possédez déjà le superbe Nikkor 105 mm 1.4? Eh bien, non seulement il performera exactement de la même manière que sur votre D750 ou D850, mais maintenant, vous obtenez également la stabilisation d'image VR à trois axes, la prise de vue silencieuse, le focus peaking et bien plus. J'espère qu'après cette vidéo, vous verrez les énormes avantages que vous obtenez en passant à la nouvelle monture Z. Nouveaux désarmes optiques qui permettent une meilleure qualité d'image. Des objectifs avec une ouverture maximum de f0,95 sont maintenant possibles et l'adaptateur de monture Nikon FTZ qui apporte tant d'avantages aux utilisateurs qui ont déjà des objectifs Nikkor dans leur sac. Pour en savoir plus sur les fonctions photo ou vidéo de ces appareils, consultez les parties 1 et 2 de cette série de vidéos ou rendez-vous sur notre site web pour en savoir plus sur le nouveau système sans miroir plincateur de Nikon.